La division de la ruche est une manipulation saisonnière que tous les apiculteurs doivent faire. Elle consiste à prendre des abeilles et du couvain d'une ruche et de les transférer dans une autre ruche pour créer une nouvelle colonie. Il y a beaucoup de façons de faire une division, autant qu'il y a d'apiculteurs, je dirais. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur une méthode très simple et efficace qui ne demande pas beaucoup de matériel. Aussi, si vous savez trouver des oeufs, vous n'aurez pas à trouver votre reine, ce qui va vous sauver beaucoup de temps. Avant tout, on veut savoir pourquoi on divise notre ruche. Ça peut être pour doubler le nombre de ruches qu'on possède, ou ça peut être pour vraiment freiner la volonté de notre colonie à essaimer, ou ça peut être pour réduire la population de varroa dans la ruche. Pour faire cette méthode, vous aurez besoin d'une nouvelle base, d'un nouvel entrecouvercle et d'un nouveau couvercle. Maintenant, on veut venir placer la deuxième hausse sur notre nouvelle base, comme ceci. Voilà! Maintenant, on a deux ruches, mais on ne sait pas où se trouve la reine. C'est pas grave pour l'instant. Tout ce qu'on veut, c'est avoir une ruche avec une reine et une autre sans reine. La prochaine étape, c'est d'aller chercher deux cadres d'œufs et d'en laisser une dans la vieille ruche et de venir en placer une dans la nouvelle ruche, comme ceci. Ah, super! J'ai trouvé un cadre avec des œufs. Je vais venir la placer ici. Et maintenant, pour être sûr, je vais aller vérifier qu'il y a un cadre d'œufs dans la vieille ruche. Ah, c'est parfait, ça! OK, on peut aller placer ça. Et maintenant, je vais m'assurer qu'il y a dix cadres dans les deux ruches. Certains apiculteurs préfèrent introduire une reine immédiatement dans la ruche. Par contre, moi, je préfère laisser la nature agir. C'est une méthode beaucoup plus organique de faire. Alors, je peux tout refermer et revenir dans une semaine pour voir comment ça se passe. Alors, ça fait maintenant une semaine qu'on a fait notre division et on va aller voir dans nos ruches ce qui se passe. Ce qu'on veut trouver, c'est où se trouve la reine et dans quelle ruche est-ce qu'on est en train de créer une reine. Alors, allons-y! Sur ce cadre-ci, on voit des œufs. C'est preuve que la reine est restée dans cette boîtier. Un œuf est seulement un œuf pendant une ou deux jours. Alors, si on voit des œufs et ça fait une semaine qu'on a visité la ruche, on sait bel et bien qu'il y a une reine. On peut maintenant aller voir l'autre ruche, mettre cette inspection sur pause pour voir comment ça se passe. Ah! Ici, on voit beaucoup de cellules royales, comme je m'y attendais. Ça veut dire que la ruche est en train de se créer une nouvelle reine. Alors, on ne va pas enlever ces cellules royales. On va simplement replacer le tout dans la ruche et revenir les regarder dans une semaine. Ce qu'on veut trouver à ce moment-là, c'est une reine qui pond bien. Je peux maintenant aller terminer mon inspection dans la nouvelle ruche. Je sais déjà qu'il y a une reine, mais je veux m'assurer qu'il n'y a aucun signe de cellules royales qui pourrait montrer une volonté d'essaimer. Et je veux aussi m'assurer qu'ils ont assez d'espace pour pouvoir grossir. Alors, bravo! Vous avez maintenant deux ruches. Vous pouvez maintenant bénéficier des avantages que ça apporte. Allez voir notre article sur comment partager entre deux ruches et peut-être même sauver une ruche qui aurait besoin de l'aide d'une autre ruche. Merci. Merci.